— Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. — Mario Dumont, de la musique aux oreilles. — Pierre Poilièvre veut des élections. Il a défié hier le NPD, le bloc aussi par la bande, de ne plus supporter le gouvernement libéral, jamais dans un vote de confiance et donc de forcer. On renverse le gouvernement, qui est minoritaire, et on provoque des élections. Alexandre Boulerice, chef adjoint du NPD, est avec nous. M. Boulerice, bonjour. — Oui, bonjour, M. Dumont. — Allez-vous continuer à soutenir Justin Trudeau? — Bien, d'abord, on ne va surtout pas écouter les conseils de Pierre Poilièvre. Ce n'est pas pour ça que je suis payé dans la vie. Je travaille pour les gens de Rosemont, de Petit-Patrie et de l'ensemble des Québécois. Alors, tant qu'on est capable de aller chercher des gains concrets pour faire la différence, on va continuer ce partenariat-là, qui est plus de raison que d'amour. On s'entend très bien. C'est frustrant de travailler avec les libéraux, parfois, parce qu'ils se traînent les pieds et font les choses à moitié. Mais briser l'entente a toujours été une option depuis trois ans, cela l'est encore. On va voir ce que les prochaines semaines, les prochains mois vont nous dire. Mais on ne va pas donner une élection à M. Poilièvre, simplement parce qu'il s'est levé hier matin et ça lui tentait de dire ça. — Pensez-vous que la population veut une élection? — Je pense que les gens veulent surtout voir les hommes et les femmes politiques travailler dans leur intérêt et faire en sorte qu'on baisse le prix du panier d'épicerie, qu'on baisse le coût de la vie, qu'on a des logements qui sont vraiment abordables, qu'on a des bons emplois avec des bonnes assurances. Moi, je fais des appels ces temps-ci sur les aînés, les personnes âgées de Rosemont. Puis les gens sont bien contents d'avoir reçu la carte du nouveau programme de soins dentaires, qui est vraiment une réalisation du NPD. Je parlais d'une dame avant-hier qui a économisé 2 900 $ lors de sa dernière visite chez le dentiste. Alors là, c'est le fun parce que tu te dis que c'est grâce au travail qu'on fait. Alors c'est des résultats concrets pour les Québécois et les Québécoises. Puis tant que ça marche, on va continuer. Mais ce n'est pas un mariage. On peut toujours aller chez chacun de son bord. On s'entend que Pierre Poilievre, sa conférence de presse d'hier matin, a pour but de rebondir là-dessus à répétition. Donc quand le Parti libéral, le gouvernement de Justin Trudeau va faire des mauvaises choses, il va dire, s'ils sont encore en place, c'est à cause du NPD, c'est parce que le NPD les maintient en place. Il va maintenir cette pression-là tout le temps sur vous? Oui, c'est clair. Mais ça fait partie du jeu politique, M. Dumont. Ça fait deux ans que M. Poilievre nous critique pour avoir fait cette entente-là, qui est une entente historique, qui nous a permis de chercher des choses qu'on n'avait jamais eues dans l'histoire. La journée de maladie payée au fédéral, la loi anti-briseur de grève, un programme de soins dentaires pour les familles les plus démunies, les familles de la classe moyenne. Alors lui, il veut des élections parce que pour l'instant, les sondages sont bons, mais en même temps, depuis trois ans, qu'est-ce que les conservateurs ont obtenu pour les gens? Pas grand-chose. Alors que nous autres, à 25 députés, on a fait une vraie différence. Mais on se bat contre les libéraux. Il y a une élection partielle dans la salle Émard-Verdun. Craig Sauvé est notre candidat. Puis c'est une lutte à deux entre les libéraux et nous autres. Puis on essaie de gagner pour râver les sociétés libéraux. Le bloc a l'air convaincu de gagner. Le bloc est là aussi. Les conservateurs ne sont pas là, donc? Non, ils ne sont pas là. Montréal ne sont pas tellement là, les conservateurs, en ce moment. Il y a le fond, on vient d'en parler, il y a la forme. Parce que c'est toute une lettre que Pierre Poiliev a envoyée à votre chef, à Jack Metzing, dans laquelle il répète le message qu'il a dit en public, qu'il veut des élections, en fait, qu'il veut que le parti néo-démocrate arrête de supporter le gouvernement. Mais il dit que s'il le fait, puis il l'accuse d'être un vendu, puis que s'il le fait, c'est pour protéger sa pension, puis il va avoir des millions en pension. Vous réagissez comment à la lettre et au ton de la lettre et au contenu de la lettre? Écoutez, ce n'est pas le genre de politique que je veux faire, puis qu'on veut faire au NPD avec Jack Metz. Le ton de la lettre, vous avez raison, sur la forme, c'était du petit Donald Trump. C'était des insultes, c'était des attaques personnelles, pas de solution. Est-ce que c'est vraiment ça que les Québécois et les Québécoises veulent? Je ne suis pas sûr. Puis quand même, c'est un peu fort en café, là, M. Dumont, parce que M. Poiliev, il n'a jamais fait d'autre job que de travailler au Parlement, soit comme adjoint parlementaire, soit comme ministre, soit comme député. Vous savez à quel âge il avait accès à sa pension fédérale, M. Poiliev? À 31 ans. À 31 ans, il avait accès à sa pension payée par les contribuables. Alors là, là, qu'ils viennent critiquer les autres parlementaires parce qu'ils ont peut-être une pension fédérale, c'est un petit peu gros, là, tu sais. Il n'a jamais travaillé dans l'entreprise privée, à part peut-être une coupe d'or dans un Dairy Queen quand il était adolescent. Alors, il est mal placé pour parler, mais ça, c'est la politique de M. Poiliev. C'est des attaques, c'est des insultes. Mais après ça, est-ce que les gens vont vouloir avoir ce genre de politiciens-là? On verra. Alexandre Baudris, merci beaucoup. Au revoir. Ça fait plaisir. Bonne journée, M. Dumont.